... ... Coucou, il y a quelques jours j'ai été challengée par le chef Juan Arbelahez pour réaliser mes recettes fétiches à base de Tabasco Rouge. Je propose que Juste Zoé nous fasse un gazpacho et un avocat de toast, cette fois-ci avec le Tabasco Rouge. Partout. Du coup, c'est parti pour ma recette de gazpacho et d'avocat de toast. Promis, c'est simple. On commence par le gazpacho. Vous aurez besoin de 5 tomates bien mûres, 1 concombre, 1 poivron, 1 filet de jus d'olive, du sel, du poivre et bien sûr du Tabasco. Dans un premier temps, vous allez peler les tomates et enlever les petits pépins qu'il y a dedans, puis les couper en morceaux et les mettre dans un mixeur. Pour les concombres, c'est pareil, on épluche, on enlève les pépins, on coupe en petits morceaux et hop, dans le mixeur. Le poivron, pareil, j'ai galéré à le couper, oui. On le coupe en petits bouts et hop, 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 dans le pépins mixeur. On mixe une croix la première fois et après on ajoute le sel, le poivre et l'huile d'olive, puis on remixe à fond. Vous allez verser le gazpacho dans une bouteille ou dans une carafe et le mettre au frais pendant plusieurs heures. Et au moment de déguster, vous pouvez ajouter quelques petites gouttes de Tabasco, ensuite vous mélangez et voilà. Bon appétit. Oh, j'ai tête ça, c'est trop bon. On passe aux avocats de toast. Vous aurez besoin de deux tranches de pain grillé, moi c'est du pain sans gluten, deux avocats bien mûrs, du Tabasco bien sûr, des tomates cerises, de la ciboulette, des petites graines, du citron, du poivre et du sel. Dans un premier temps, vous allez couper les avocats en petits morceaux et les mettre dans une assiette. Puis après on va les écraser grossièrement, ajouter du sel, du poivre, vous pouvez ajouter du Tabasco à ce moment-là aussi. On remélange du coup tout ça et après on va pouvoir mettre le mélange sur les tranches de pain grillé. Et on ajoute un petit filet de citron, des tomates cerises, des graines, moi c'est des graines de lin, de la ciboulette si vous avez envie. En plus ça fait genre, on est cuisinier, c'est beau, belle présentation et tout. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter du Tabasco à ce moment-là. Et voilà, c'est fini. C'est une blague ! Bon heureusement, j'ai pu reconstruire la tartine et la manger. C'est trop bon. C'est pas bon, ça c'est ma vie, c'est trop bon. Et voilà, j'espère que mes recettes vous auront plu. D'ailleurs, je viens de poster une photo de mes plats sur Instagram et il y a un petit concours avec Tabasco en dessous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501